Le pour et le contre Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, les élections sont maintenant terminées. On passe à autre chose? Exactement. Et on va parler d'un sujet qui va enflammer la population, je crois. Les enfants surmenés, la vie de fou à laquelle on doit faire face aujourd'hui, en 2013. Je dois dire que les enfants, ils vivent à une époque où ça roule à 100 000 à l'heure, pour ne pas dire à 160 km heure, pour utiliser le bon terme. C'est un sujet, je te dirais, qui a beaucoup fonctionné sur Facebook. Toujours, je fais l'appel à tous, puis les réactions, ça n'a pas été long. La plupart des gens se disaient que oui, les enfants d'aujourd'hui sont trop surmenés. Il y avait quelques personnes, par contre, qui c'est l'inverse, que non. Au contraire, ils ont besoin d'activités. Donc, l'émission d'aujourd'hui va parler un petit peu, justement, des arguments en faveur ou non. Est-ce que c'est bon d'inscrire nos enfants à plein de choses avec toutes les activités qu'ils ont déjà à l'école, à la maison? Donc, si on veut, pour ça, un peu un portrait de l'ensemble du changement qu'il peut avoir eu dans notre société, disons, dans les 30 dernières années, ça a beaucoup évolué. Comme tous les deux, on a à peu près le même âge, à 40 ans de différence à peu près. Non, pas tant que ça quand même. Mais on a déjà passé, nous, par l'enfance, l'adolescence. Et on peut dire qu'on est à peu près dans la période de vie d'adulte où, malgré tout, souvent, quand on se voit, on se dit, mon Dieu, ça va vite. Il faut tourner les émissions cette semaine, d'autres émissions la semaine d'ensuite. Je n'aurai pas le temps cette semaine. J'ai d'autres choses à faire. Les valeurs ont changé. La vie, la religion a beaucoup moins de place dans notre vie. Et puis, on est vraiment axé sur la performance, et que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du bénévolat et même au niveau des loisirs. Ça amène un excellent point parce que, bon, on savait déjà que la performance est mise de l'avant au travail. Mais là, maintenant, c'est dans les jeux, carrément. On ne peut plus juste jouer pour jouer en tant qu'enfant. Puis, on ne peut plus non plus juste rien faire. Juste relaxer. Il faut toujours que toutes les cases horaires de notre journée d'enfant soient remplies par quelque chose, puis quelque chose que les parents ou la société jugent éducatif ou valable ou qui sert à quelque chose. Donc, c'est compliqué d'être enfant aujourd'hui. Les psychologues voient de plus en plus d'enfants qui sont très anxieux, stressés, épuisés, surmenés. Il y avait une étude, ça m'a vraiment surprise, qui disait que 90 % des enfants de 9 à 13 ans se disent stressés car ils sont trop occupés. Puis, on s'entend-tu que lorsqu'on est stressé entre 9 et 13 ans, c'est un peu tôt dans le processus? On a des enfants qui font des burn-out, des dépressions à l'âge d'aller au primaire. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas ou moins à notre époque. Donc, je pense qu'il y a une sonnette d'alarme. Il faut vraiment tenir compte de la situation parce que si ça continue de cette façon-là, déjà que les parents sont surmenés, bien là, les enfants, on va avoir un sérieux problème aussi. S'ils sont déjà surmenés à cet âge-là, ça va être quoi à l'âge adulte? Essayons un peu de brosser un portrait de ce qu'on entend par enfants surmenés, enfants qui sont peut-être occupés à faire un peu trop de choses par rapport à leur propre capacité. Bon, bien, un enfant surmené, c'est un enfant que, dès qu'il se lève le matin, il y a une pression parce que les deux parents, maintenant, souvent travaillent. Donc, il ne faut pas qu'il manque l'autobus ou les parents qui vont l'apporter à l'école ou à la garderie. Le matin, moi, je n'ai pas d'enfant, mais je le sais, quand tu as des enfants, c'est le branle-bas, le combat. Le mot très bien choisi. Voilà, donc, déjà, tu commences la journée comme ça. Tu vois, à l'école ou à la garderie, tu as la journée qui est un milieu assez bruyant, qui bouge beaucoup. Simplement s'assurer que le premier repas de la journée est pris et que le repas soit pris avant que l'autobus passe et puis que, souvent, l'enfant ne va pas prendre le bain le soir, va vouloir le prendre le matin. C'est vraiment un branle-bas le combat. C'est comme sur un navire juste avant une attaque. C'est de la planification. Si vous avez plusieurs enfants en plus, c'est quelque chose. Alors, toute la journée, l'enfant est à la garderie ou à l'école, qui est un milieu qui bouge beaucoup, bruyant. Il arrive de l'école, souvent, c'est encore une fois le branle-bas du combat. Il arrive, puis là, il faut planifier le souper et que tout le monde est là en même temps. Ça, c'est s'il n'y a pas une activité parascolaire après l'école. Donc, il doit rester, pour exemple, un sport à l'école. Il va se souper et après ça, il a tout juste le temps de faire ses devoirs. Puis, il faut planifier le bain et le coucher. Donc, dès cet âge-là, il y a une structuration qui est déjà imposée par la société dès la… est-ce qu'il y a encore la pré-maternelle? Ou disons, dès la garderie, il y a des horaires déjà qui sont fixés dont on apprend déjà à l'enfant, dès l'âge de 3, 4, 5 ans, à vivre à l'intérieur d'un horaire prédéterminé avec des activités prédéterminées. De telle heure à telle heure, on fait ça. De telle heure à telle heure, on fait ça. On fait déjà prédéterminer ce qui va faire de nous, à l'âge adulte, des robots, des robots productifs pour l'industrie ou pour l'entreprise pour laquelle on va travailler. Bien, exactement. Ce n'est même pas exagéré. Les enfants sont cédulés continuellement. Si je compare à notre époque, moi, j'arrivais à l'école, j'étais dehors, ma mère me disait « viens souper ». J'ai ressorti dehors, puis elle m'appelait pour me coucher. Puis, à travers ça, je trouvais du temps pour faire mes devoirs. C'était ça, la vie, là. On s'amusait. Maintenant, souvent, les parents vont avoir aussi des désirs pour leur enfant de vouloir atteindre des objectifs très rapidement pour se préparer justement à la vie que va être sa vie d'adulte. Donc, l'école impose déjà de faire les devoirs, faire les leçons. Il y a beaucoup plus de travaux à la maison chez les jeunes qu'il y avait à mon époque. Donc, moi aussi, on arrivait à la maison, puis les devoirs, les leçons, ça passait souvent après la déconnexion du retour de l'école où on pouvait écouter un peu de télévision. Moi, à l'époque, c'était Claire Lamarche qui jouait à 4 heures. Oui, je me souviens. Même chose. Puis là, je me suis dit, j'écoutais Claire Lamarche, puis là, c'était mon psy, là. C'est vrai, elle avait souvent des sujets qui étaient terriblement d'actualité, puis elle nous faisait un petit peu déconnecter. On pouvait après ça, un peu plus tard, écouter les Simpsons pour avoir un peu d'humour avec ça. Et par la suite, on y allait avec les devoirs, les leçons. Mais si tu rajoutes le parascolaire, les arts, la culture à travers de ça, et même il y a des jeunes qui s'impliquent même au niveau bénévole maintenant, ça devient vite un horaire surchargé. Puis il y a Internet qui est rentré là-dedans aussi, qui va être porté à accaparer beaucoup de temps aussi chez les jeunes. Bien, les enfants n'ont plus de temps pour eux-mêmes. Tu sais, il y a des parents qui ont peur, terriblement peur que l'enfant s'ennuie. Mais c'est normal que de temps en temps, l'enfant va dire « Ah, je ne sais pas quoi faire, c'est plate ». C'est des psychologues qui disaient que justement, ces formateurs, ça aide son développement parce qu'un enfant qui reste seul à rien faire ou à essayer de s'amuser lui-même avec ses jouets, ça va l'amener justement à trouver des solutions à l'ennui. Ça, ça va l'aider dans sa vie adulte. Donc, il ne faut pas paniquer quand notre enfant a un discours de même à la maison, c'est-à-dire ou dit « C'est plate, j'ai rien à faire ». Il ne faut pas avoir comme solution première de vouloir lui faire un horaire tellement serré qu'il n'y aura même pas de place pour la discussion ou pour donner quelques émotions que ce soit, de le verbaliser comment il se sent. Bien, exactement. Il faut qu'il y ait mis en contact avec des situations comme ça. Puis aussi, ce qu'on reprochait au fait d'avoir des horaires tellement structurés et le fait que l'enfant est toujours supervisé, guidé, c'est qu'un enfant qui n'est pas laissé seul avec lui-même de temps en temps, il n'arrive pas à développer son imaginaire. Les enfants d'aujourd'hui sont moins créatifs. Parce qu'autrefois, on laissait des enfants avec de la plasticine, des crayons, puis s'amuser. Mais aujourd'hui, avec les technologies, c'est plus rare que les enfants ont envie de faire, par exemple, des arts plastiques ou apprendre un instrument de musique ou peu importe. Ils sont toujours structurés ou vont être avec leurs jeux vidéo, leurs iPhones, etc. Donc, c'est bon de les laisser s'amuser eux-mêmes, pour leur imaginaire. Mais est-ce que l'Internet, les iPhones, les jeux vidéo, est-ce que c'est si négatif que ça? Est-ce qu'il n'y a absolument rien de positif à l'arrivée de ces nouvelles technologies-là dans la vie de nos enfants? Moi, mon plus jeune, il y a 12 ans, il est né avec une souris d'ordinateur dans les mains. C'est pratiquement ça. Bien, au contraire, oui, ça a des côtés. Je veux dire, les enfants, quand ils seront adultes, ils vont maîtriser les ordinateurs comme personne. Je veux dire, ça, c'est un très bon côté. Il y a aussi un côté éducatif. Maintenant, il y a même des commissions scolaires qui intègrent les iPads dans les écoles. Donc, les enfants ont une tablette. Puis ça a des très bons résultats. Le problème, c'est quand un enfant, son univers, c'est ça. C'est que pour lui, il n'existe rien d'autre. Puis moi, un des effets que je trouve dommage de la technologie, et peut-être que tu as remarqué, parce que tous les deux, on est musiciens, mais les enfants d'aujourd'hui, ils vont être excellents à guitare et rope et les jeux du genre, mais ils n'apprendront pas un vrai instrument de musique. Ça, je trouve ça dommage parce que la dextérité qu'ils développent dans ces jeux-là, il faut le faire. C'est quand même difficile. S'ils mettaient le même temps, la même ambition à en prendre un vrai instrument de musique, je me dis que ça serait tellement enrichissant pour eux autres. Ça, c'est Alice Cooper qui faisait la remarque. Il dit, bien, au lieu de passer 2000 heures sur Guitar Hero, pourquoi vous n'achetez pas une guitare? Puis on s'est entendu que quand c'est Alice Cooper qui me le conseille, c'est, disons que la réflexion est forte. Exactement, mais tu sais, c'est bien beau d'avoir des tablettes, puis tu peux dessiner, puis c'est bien le fun, je sais, je me suis déjà amusée. Mais c'est de remplacer une feuille de papier, du bricolage, des crayons, puis tu expérimentes, essais-erreurs, puis moi je trouve ça un petit peu. Le défi, c'est d'atteindre un certain équilibre par rapport aux activités que ton enfant va pratiquer. Donc, il peut avoir un peu d'Internet, il peut avoir un peu de jeux vidéo, mais pas délaisser non plus ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, notre époque à nous, puis ça fait plusieurs centaines d'années que la musique est présente. Donc, les vrais instruments de musique, l'art, la culture, la peinture, le dessin, de ne pas laisser tomber tout ce qui prend un peu plus de matériel que quelque chose qui est informatisé en tant que tel. Oui, c'est exactement ça. Donc, l'équilibre est important à atteindre, puis c'est important aussi de respecter les goûts de l'enfant, parce que souvent, les parents ne vont pas faire ça, ce n'est pas une mauvaise intention, ce n'est pas pour mal faire. Mais exemple, eux, ils ont toujours, ils auraient voulu apprendre le violon à quatre ans, mais ils disent « Ah, mais mon enfant, il ne manquera pas ça. » Peut-être qu'il n'a pas envie d'apprendre le violon à quatre ans. Tu sais, l'idéal, c'est vraiment d'apporter un vaste éventail d'activités à son enfant. Tu dis « Bon, les gars, tu peux t'inscrire si tu veux au hockey, tu peux t'inscrire au judo, tu peux t'inscrire à des cours de peinture. » Tu lui donnes vraiment beaucoup de choix. Puis l'enfant, lui, il va avec ses affinités. Parce que, veux, veux pas, il y a des enfants qui ont vraiment une personnalité plus artistique, d'autres plus manuelle, d'autres plus sportive. Je pense qu'il faut respecter ça. Parce que vouloir que son enfant fait des activités pour faire des activités, ce n'est peut-être pas la solution. Il faut que l'enfant ait un désir au départ. Puis ce que les psychologues disent aussi, c'est que plutôt que de multiplier les activités, de l'inscrire dans dix affaires en même temps, il vaut mieux l'inscrire dans moins de choses, mais l'accompagner là-dedans. Parce que ce n'est pas juste d'inscrire son enfant, disons, au hockey ou à la danse, puis tu « Ok, je vais te chercher, je vais te porter, puis ça finit là. » C'est important d'avoir un intérêt, de s'asseoir avec l'enfant, d'aller le voir, de le féliciter, puis de voir les progrès et de l'encourager là-dedans. Ce n'est pas juste de dire, entre guillemets, je l'inscris, j'ai du temps libre, mon enfant n'est pas en train de faire d'autre chose. Ce n'est pas ça le but de l'activité, je pense. Donc, de créer une activité familiale par rapport à l'activité et de s'inclure parents-enfants à l'intérieur de cette activité-là, ça peut créer aussi des superbes de beaux liens avec nos enfants et puis améliorer la qualité de vie familiale dans son ensemble. Mais actuellement, est-ce qu'on pourrait dire qu'on vit un peu dans une époque où il y a une abondance d'activités à laquelle on peut inscrire notre enfant et une abondance aussi de, comment je pourrais dire, d'activités qui sont beaucoup plus facilement accessibles que ce que ça pouvait être il y a plusieurs années. L'enfant, à une certaine époque, avant, tu avais le hockey, tu avais deux, trois activités. Maintenant, avec les nouvelles technologies, puis la disponibilité facile d'avoir une panoplie de matériel à la maison peut faire en sorte que l'enfant s'y perd à un certain moment donné. On peut dire que les enfants sont gâtés aujourd'hui. Nous, chez nous, il y a trois consoles de jeux vidéo. Il y a des instruments de musique. Il y a, sans compter, toutes les activités connexes qu'on peut retrouver par rapport aux autres technologies. L'enfant, à un certain moment donné, il ne sait plus comment choisir. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop gâtés? Puis le fait d'être gâtés les apporte à avoir des difficultés à faire un choix, puis à tout trouver plate. C'est clair que les enfants d'aujourd'hui ont la chance d'avoir, mon Dieu, dans mon temps, il n'y avait pas autant d'activités que ça. Ce n'était pas aussi facilement accessible. Et justement, peut-être parce qu'il y en a tellement, les enfants viennent désabuser, puis il n'y a plus rien qui s'intéresse. Il n'y a pas jusqu'à dire trop de choix, mais à un certain moment donné, on dirait que les enfants, corrige-moi si je me trompe, mais sont moins patients à persévérer à l'intérieur d'une activité. Ils vont être portés plutôt à le faire pendant une courte période. Et puis c'est plate, je m'en donne et puis je pense à un autre parce qu'il y en a plusieurs. Bien, ça, on pointait beaucoup du doigt, encore une fois, la technologie. Comme je disais, ce n'est pas mauvais en soi, mais le fait qu'un enfant, disons, est toujours sur son iPhone, son ordinateur toute la journée, ne veut, ne veut pas, c'est quelque chose qui est quand même, qui ne demande pas un énorme effort. Donc, quand tu arrives, pour exemple, à prendre un instrument de musique, Dieu sait que ça demande du temps, de la discipline, bien l'enfant a peut-être moins l'habitude de vraiment s'investir, persévérer. Fait que ça, on disait que probablement, c'était justement l'avènement des nouvelles technologies qui n'ont pas juste des bons côtés, mais c'est important. Le rapide, l'abondance, ce qui est frappant pour l'œil. Bien oui, parce que si tu arrives sur un site Internet, un jeu, peu importe, tu n'aimes pas ça, tu cliques, tu es ailleurs. Ce n'est pas compliqué. Puis, il flashe vite, excusez l'expression, mais les jeunes adolescents, maintenant, c'est des apeux à la télévision, c'est des apeux de l'information, puis souvent, c'est des apeux des activités. C'est des apeux de tout, c'est des apeux même d'amis, de blancs, de chums, c'est qu'on est dans une société comme ça. Belle observation, belle observation. Alors, c'est comme une espèce de mentalité, je n'aime pas ça, je pense à autre chose. Ça peut être des apeux de travail, plus tard aussi, parce que si ils ont l'habitude, toujours… Oui, on parlait de ça, que la nouvelle génération qui pousse sont beaucoup moins fidèles à leur employeur. Beaucoup moins. Ça, c'est des études qui ont démontré ça et c'est facile de voir pourquoi. C'est parce que quand ça ne fait pas leur affaire, ils sont habitués de « je pense à autre chose ». Donc, c'est important aussi de savoir, c'est que ce n'est pas tous les enfants qui sont bien dans une structure. Exemple, vous voulez faire apprendre à votre enfant le piano, mais peut-être que lui, un cours structuré, deux heures par semaine, peut-être que lui, ce n'est pas la façon de faire. Vous pouvez lui apprendre le piano simplement en lui montrant une petite base qu'il apprenne en autodidacte. C'est pour respecter l'enfant. Ce n'est pas tous les enfants qui sont vraiment bien dans des cours très structurés, très rigides. Oui. C'est justement la réalité aussi qu'on retrouve dans l'éducation en tant que telle. Lorsque notre enfant va faire, disons, de la première année à la sixième année, il y a une structure qui est déjà établie par notre société, qu'ils se doivent de faire des mathématiques, du français, de l'art plastique, de l'histoire, de l'anglais. Et c'est structuré à l'intérieur d'un horaire, l'horaire que je parlais en début d'entrevue, où on nous habitue à vivre selon des horaires stricts. Mais si jamais, par malheur, on a un enfant qui, justement, est plus artistique que conventionnel, qui va être porté à moins être capable de, justement, fonctionner selon des horaires fixes, il ne fitera pas dans ce décor-là. Et souvent, il va peut-être avoir des problèmes au niveau de son éducation, des problèmes à cheminer dans le système, à fonctionner à l'école, à pouvoir suivre le rythme. Puis là, on a déjà fait une émission là-dessus. Pour que l'enfant puisse suivre, on tombe des médicaments, on tombe dans le ritalin, on tombe dans tout ce qui va amener l'enfant à être capable de suivre cette foutue structure qui a été imposée à l'ensemble des enfants de façon uniforme. Parce qu'on s'entend-tu que je suis tout à fait conscient qu'on n'est pas capable de faire du cas par cas au niveau du système scolaire, parce qu'à un certain moment donné, ça prendrait 10 commissions scolaires pour en rouler une. Mais il reste que lorsqu'on impose à un enfant qui n'a pas ça en lui de fonctionner de façon structurée, ça peut devenir très difficile pour cet enfant-là de passer à travers l'enfance et l'adolescence tout en respectant ce que la société lui impose en tant qu'un mode de fonctionnement. Bien, c'est un très bon point parce que, justement, le bon côté des activités parascolaires ou des activités en dehors de l'école… C'est déconnecter cette structure. C'est de déconnecter de la structure. Et aussi, c'est qu'un enfant, disons, qui a des difficultés d'apprentissage, des problèmes de comportement, peut-être que lui, justement, la méthode standard d'enseignement, ça ne va pas avec lui. Mais peut-être qu'il va se réaliser, par exemple, en faisant à côté un cours de théâtre. Peut-être qu'il va se réaliser en devenant un super bon joueur de Ben Newton. Fait que pour lui, ça va être très valorisant parce qu'il a l'habitude qu'à l'école, ça va moins bien, puis ça devient dur sur l'estime de soi, là, non? C'est peut-être vrai. Bien, de permettre de se réaliser ailleurs, ça augmente son estime, puis en même temps, ça peut avoir des effets bénéfiques à l'école. Parce qu'avec une meilleure estime, on n'a plus confiance en soi. Peut-être qu'on va étudier plus aussi parce qu'on va croire en nos capacités. Donc, de ce côté-là, les activités parascolaires, c'est très bénéfique. Donc, on doit avoir une terrible bonne communication avec nos enfants pour être capable de bien jauger tout ce que notre enfant a réellement besoin pour pouvoir s'épanouir et devenir un adulte équilibré et heureux. C'est important parce que trop souvent, on voit des, comme je disais, pas pour mal faire, des parents qui décident, mon enfant va faire ça, 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 mais sans s'arrêter à s'asseoir avec, ça te tente-tu, t'aimes-tu ça? Qu'est-ce que t'aimerais vraiment? C'est important. Puis, tu parlais de la société uniforme, mais ça, c'est un commentaire qui est revenu, puis une mère qui me disait ça, elle dit, j'ai énormément de pression sur les épaules, parce que mon enfant, selon la société, les professeurs, les médecins, les intervenants, bien, dis-moi, mon enfant, il faut qu'à tel âge il lit, il faut qu'à tel âge je sois capable de lire tant de mots, d'écrire tant de mots de minutes, etc. Elle dit, moi, j'ai une méchante pression, parce qu'il faut que mon enfant, s'il ne fait pas ça, j'ai l'impression de ne pas être un bon parent. Puis ça, c'est dommage dans notre société d'aujourd'hui, c'est, comme on disait en début d'émission, c'est beaucoup axé sur la performance. Bien, quand on axe tout sur la performance et que même l'activité parascolaire devient une activité performante, on s'entend-tu que notre enfant peut faire du volleyball sans être de niveau à faire des tournois? Peut-être que ça va juste faire son affaire, peut-être qu'il n'a pas envie de se rendre à un niveau compétitif, peut-être que ce n'est pas en lui, ça. Bien, je pense qu'en tant que parent, on se doit de respecter ça. Ce n'est pas vrai que notre enfant, parce qu'il fait du hockey, qu'il va faire la Ligue nationale. Si on lui met cette pression-là sur les épaules, il y a des bonnes chances qui finissent par s'écœurer du hockey. Ça, c'est tout à fait vrai. Il faut être réaliste. C'est sûr qu'en tant que parent, c'est normal qu'on est tellement fiers de notre enfant qu'on voit ça gros, on voit ça loin. C'est normal. Puis il y a une différence entre le plaisir de jouer et les performances au niveau olympique. Exactement. En apprenant un enfant d'aimer ce qu'il fait, que ce soit le sport, les arts, peu importe, bien, il y a des bonnes chances que ça, c'est un cadeau qu'on lui fait pour la vie. Développer l'esprit sportif au lieu de l'esprit en gameur olympien. Bien, exactement. Puis ça, moi, si je prends juste un exemple, bon, moi, je dis souvent à mes parents, merci, parce que très, très jeune, ils m'ont initié à la musique. Je n'ai pas eu de cours. Ils m'ont juste, il y avait un piano chez nous. Bien oui. Ma mère jouait la guitare. C'est qu'ils m'ont juste initié à plein de choses. Puis je me suis amusée. Ils m'ont initié très jeune au dessin. Ils m'ont initié à plein de passe-temps comme ça, à construire des fusées miniatures. Puis aujourd'hui, je pense que ça fait de moi une personne qui a continué ces passe-temps-là, premièrement, mais qui a un esprit très curieux, puis que j'ai envie toujours d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux passe-temps. Fait que le plus beau cadeau qu'on peut faire à son enfant, je pense que c'est ça, c'est de lui faire découvrir qu'il y a plein de choses dans la vie. On peut développer aussi le goût de la lecture. Il y a tellement de sujets différents. Ça, c'est vrai. Que ce soit les bandes dessinées, que ce soit les livres d'Harry Potter. Parce que la lecture, c'est vraiment la liberté. La lecture, à partir du moment où on donne du temps, on se donne du temps pour lire, ça élargit l'esprit, ça cultive, ça ouvre les yeux sur le monde carrément. J'ai une tante qui me disait tout le temps, avec un livre, tu n'es jamais seule. Puis ça, c'est vrai, des fois, je ne sais pas, une journée, ça ne te tente pas de faire grand-chose, puis tu sors un livre, puis comme je le disais, c'est qu'il y a tellement de sujets différents. Que vous lisez un magazine de moteur, de char, ou que vous lisez un conte philosophique, ce n'est pas important. Non. Il faut que ça t'intéresse. Il y a un intérêt. Puis tu parlais de parents qui donnent l'exemple, justement, d'être un parent, c'est toute une responsabilité dans ce sens-là, où on dit tout va vite. Si on a une vie qui va vite, on est des parents, on est occupés à faire nos paiements, à payer l'hypothèque, à acheter de la nourriture, s'assurer que les enfants ne manquent de rien. Et puis sans s'en apercevoir, peut-être que c'est le message qu'on lance à nos enfants, que c'est travail, travail, vitesse, faire l'épicerie, faire des paiements. Va à l'école, il faut que tu fasses des paiements plus tard. Ce n'est pas, va à l'école, tu vas te plus instruire, ça va t'ouvrir des portes, ça va te donner une meilleure qualité de vie. Souvent, on est porté à parler de salaire aussi, parce qu'à moins que tu es indépendant de fortune, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens que je côtoie, il y a une pression sociale terriblement forte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer un équilibre par rapport à ce que la société demande, puis donner un exemple à nos enfants qui ne reflètent pas ce que la société veut qu'on soit? Bien, je pense que pour commencer, c'est peu importe ce que l'enfant veut faire, de le valoriser. Peut-être que l'enfant n'a pas envie de faire du sujet. Peut-être que lui, il veut faire un diplôme d'études professionnelles en mécanique. C'est ça qu'il veut. Mais de commencer à lui dire, oui, mais ça, il faudrait que tu as un diplôme, ça serait mieux. Tu vas arriver avec les mains sales. Tu vas arriver avec les mains sales. Puis tu sais, tu pourras avoir un meilleur salaire en faisant telle chose. Oui, mais l'enfant, ce n'est pas ça qu'il veut. Pour tous les enfants qui sont faits pour être médecin. Exactement. Ou avocat. Aimez-vous mieux que votre enfant soit un avocat malheureux ou un mécanicien heureux? Bien, tout à fait. Alors ça, c'est… mais c'est sûr qu'en tant que parent, c'est humain de… on ne veut pas que notre enfant souffre. On veut qu'il… on aimerait ça qu'il y ait un travail tellement bien rémunéré, qu'il y ait une sécurité financière… Souvent, on voudrait que nos enfants fassent mieux que nous. C'est normal. C'est un peu réflexe de parent. Tu sais, des fois, on se dit, ah, si j'aurais été à l'école quand c'était le temps d'y aller, aujourd'hui, je ne serais pas dans la situation où je suis aujourd'hui. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là, de vouloir imposer un mode de vie à nos enfants parce qu'on pense à l'âge qu'on a. Ah, si je… parce qu'on est important à faire ça. Quand on regarde le passé, on se dit, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Mais quand tu analyses comme il faut, puis tu reviens à l'arrière, tu n'avais vraiment pas le goût de faire ça à cette époque-là. Tu sais, à 20 ans, tu ne peux pas avoir la maturité d'un gars de 50 ans non plus. À 20 ans, tu te dois de vivre selon tes propres réalités d'un jeune homme de 20 ans, ou si tu as 15 ans, d'un adolescent de 15 ans. C'est ça qu'on oublie quand on regarde les jeunes avec nos yeux d'adultes, puis nos réflexions d'adultes, c'est de comprendre eux où ils se sont rendus dans… Tu sais, à 15 ans, tu ne penses pas ça, la mort, puis la finalité. Puis l'hypothèque, tu ne penses pas à ça. Ils ne sont pas rendus là, puis il ne faut pas s'attendre que notre enfant de 16 ans… S'il fait ça, vous êtes chanceux, là. Ah, moi j'ai 16 ans, OK, je vais faire telle chose au cégep, après l'université, puis mon plan de carrière est très… L'enfant, ça change de programme. Parce que moi et toi, demander à un enfant de 16 ans de choisir qu'est-ce qu'il va faire pendant les 60 prochaines années, parce qu'on en est rendu là, je veux dire, à 60 ans aujourd'hui, on est jeunes. Ta vie ne finit pas à 60 ans. Ceux qui pensent que leur vie finit à 60, qui vont trouver le temps long jusqu'à 90. Or, quoi, puis toi? Effectivement. Donc, d'inculquer ça à l'enfant, c'est un défi en soi, là. Exactement. Comme tu dis, c'est qu'on a la difficulté de se mettre à la place d'enfant, ça fait tellement longtemps qu'on est ailleurs. On aimerait qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs qu'à nous autres, mais le cheminement se fait à travers nos propres erreurs. À travers nos erreurs. Et si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est justement, on a fait des erreurs, on a fait des détours, puis notre parcours, souvent, c'était pas une ligne droite, ça. Moi, plus je vieillis, plus je comprends les commentaires que mes grands-parents me faisaient. Exactement. Là, on est rendu dans l'autre rôle. C'est ça. Ça fait drôle, là, quand tu t'entends les enfants, tu te dis, mon Dieu, c'est vrai, j'étais là à l'époque, puis le monde me disait les mêmes choses que je dis. On les trouvait-tu tannants avec un peu? Oui, puis c'est normal que les jeunes nous trouvent tannants, mais il y a un temps pour chaque chose, puis de... Accepter ça, mais il faut avoir un équilibre aussi. Non, on va pas dire, là, on semble être pro-multiactivité, pro-art, pro-laisser-aller sans trop d'encadrement, mais il y a une limite aussi, il s'en prend un peu aussi dans l'encadrement. Puis ça prend un peu de structure. Puis si tu veux pouvoir fonctionner, pas devenir une personne complètement déconnectée de la réalité puis de la société, il faut quand même accepter d'embarquer dans ce moule-là. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut embarquer avec une certaine modération et, comment je dirais ça, avec beaucoup d'astuces ou de façon éclairée? Oui, bien, comme tu dis, c'est difficile d'avoir un juste milieu, là, mais je pense que le but aujourd'hui, c'est pas de dire, ah, bien, moi, je respecte mon enfant, il écoute la TV à journée quand c'est un enfant. Tu sais, je pense qu'on est là pour lui montrer des chemins, parce que si vous ne lui faites pas découvrir ce qui existe, que ce soit le sport, la lecture, les arts, peu importe, bien, ça se peut qu'il découvre par lui-même, par chance. Oui. Mais il y a des risques qu'il ne découvre jamais aussi. Je pense qu'on a des chemins à montrer, mais... On ne peut pas faire de nos enfants des enfants antisociales non plus, qui refusent le moule actuel dans lequel on vit, là, parce qu'à quelque part, comment je dirais ça, pour ne pas décourager les jeunes qui nous écoutent à la maison, c'est qu'il y a un moule qui est en place, et puis ce moule-là, il n'est pas parfait, mais à quelque part, il faut accepter quand même d'embarquer dans le train. Sans ça, le train va passer, puis on va rester sur le bord de... On va vivre ce qu'on vit avec le chemin de fer en Gaspésie. On va attendre, puis il n'y aura jamais de train qui va passer. Bonne métaphore. Je pense que c'est important de montrer le chemin sans l'imposer, là. Je rappelle quand on était révoltés, quand on était plus jeunes, par rapport à tout ce qui se passait, tant au niveau politique, tant au niveau de la société en général, de la façon de faire. On vient de passer par la période des élections, ce qui se passe. C'est comme dire, moi, je ne vois plus voter, c'est toujours la même chose, puis il n'y a jamais rien qui va changer. Il ne faut pas penser de même non plus lorsqu'on veut être un bon citoyen. Être un bon citoyen, c'est ce qui est le fun que l'éducation nous apporte. C'est de comprendre le milieu dans lequel on vit, de se donner tous les outils nécessaires pour pouvoir y faire face. Et la meilleure façon d'y faire face, c'est d'être une personne équilibrée. La meilleure façon d'être équilibrée, c'est de faire en sorte d'avoir des activités qui rentrent dans un horaire qui ne va pas nous surmener, qui ne va pas nous démoraliser, que ce soit équilibré comme mode de vie. Exactement. Je veux dire, c'est important qu'il y ait certaines contraintes dans la vie, même si on est un enfant, c'est important, je pense, de participer aux tâches ménagères. Là, tu touches un bon exemple. Puis oui, ça ne fera pas l'affaire de l'enfant. À cet âge-là, on était pareils, on ne voulait pas faire la vaisselle. Je crois que quand tu es parent, tu n'es pas le meilleur ami, hein? Bien, c'est sûr que oui, ça ne fera pas l'affaire. Là, on parlait au début d'émission, tu donnais un bon exemple. Je veux dire, on ne demande pas aux enfants d'aller traire les vaches. La société a évolué. Je pense qu'on leur demande comme tâche souvent, c'est tellement… Vider de la vaisselle. Exemple. Oui. Puis on s'entend sûr qu'au moins, ils n'ont pas eu à faire la vaisselle. Puis là, ça peut devenir une bataille à la maison qui va vider le lave-vaisselle. On s'entend sûr que vider le lave-vaisselle, ce n'est pas un mer à voir, là. Mais ça, c'est important pour leur apprendre que dans la société, tu as des responsabilités. Même si tu es un enfant, tu as des petites responsabilités. Oui, plus tard, ils vont avoir un appartement. Ils vont devoir faire en sorte que l'appartement soit habitable. Sinon, il va falloir faire de l'alpinisme pour passer d'une pièce à l'autre. Exactement. Donc, l'enseignement qu'on leur donne, bien, ça va servir plus tard. Bien oui. Donc, c'est un bon exemple, justement, de montrer à l'enfant qu'il doit s'impliquer dans certaines choses. Puis au niveau des activités, bien, il y a moyen d'en faire sans que ce soit tout en programmé, qu'ils ne voient même plus leur fin de semaine, parce que là, c'est le soccer d'un, le badminton de l'autre, puis après ça, c'est la piscine, puis après ça, c'est le cours de violon, puis le cours de piano. Là, ça n'a plus de bon sens. Parce que l'enfant, à travers tout ça, là, tu sais, nous autres, si on a une journée qu'on a jusque-là, on arrive à la maison, on ne veut pas ramener du travail à la maison, bien, l'enfant, ça ne le tente pas, là, de faire des devoirs quatre heures de temps quand il arrive à la maison. C'est normal qu'il y en a, mais il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus, je dirais, même. Tu sais, maintenant, on leur fait, puis les devoirs, c'est beaucoup… De huit heures à quatre heures, ils sont dans un horaire très bien structuré, assez serré à l'école. Là, ils reviennent, les devoirs, les leçons. Ça veut dire qu'en fin de compte, là, s'il y a une heure et demie, deux heures de travail à la maison, on s'entend-tu que ça commence à faire des journées entre huit et douze heures? Ça fait long. Ça fait qu'il fait comment pour les activités de la scolaire? Il fait comment pour déconnecter? Il ne déconnecte jamais. En guillemets, se culturer. Se culturer. Il n'y a pas le temps de se culturer. C'est ça. Ça fait que les enfants, ils arrivent… On sait que ce n'est pas le bon terme en passant. Non, c'est pour ça qu'il y avait des guillemets. On veut vous culturer. Ça fait que l'enfant, il arrive à l'école et on se demande pourquoi il dort sur le bureau. À un moment donné, il n'y arrive plus. Tout un défi de trouver l'équilibre. C'est facile à dire comme ça. On devrait faire ci, ça, ça. Mais à un moment donné, quand tes parents… Moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'en vais autour de moi. Les enfants ne sont pas tous pareils non plus. Non, c'est sûr. Donc, c'est du cas par cas, cette histoire-là, non? Non, puis des fois, c'est les enfants qui veulent absolument se faire inscrire dans les scouts, dans le sport, dans le ci, puis dans ça. En tant que parent, c'est dur à refuser parce que tu dis, mon Dieu, il veut s'impliquer. Mais on est là aussi pour voir, gars, si tu t'impliques trop, là, à un moment donné, l'école va souffrir, la vie de famille. Parce que si nos enfants font trop d'activités, à un moment donné, on ne se voit plus. Parce qu'on est tellement pressés à tout planifier, les soupers, qu'on est à l'aréna pour voir le plus jeune jouer au hockey, ici, puis ça. À un moment donné, il est quand le temps qu'on s'assied avec nos enfants pour jouer, pour aller marcher dehors. Le temps de qualité en famille, hein? C'est ça. Il ne faut pas trop empiéter sur le temps en famille. Parce que ça aussi, ça va suivre l'enfant toute sa vie. Dis-moi donc, toi, Jocèle, tu écoutes-tu ça, l'émission des parents en Radio-Canada? Oui, j'ai déjà écouté. Oui? Comment tu trouves ça? C'est un bon exemple de... Non, mais cette émission-là, sérieusement, c'est terriblement bien fait. Puis souvent, ça nous lance en plein visage certaines réalités qu'on vit dans la vie de tous les jours. Puis ils ont vraiment une façon extraordinaire de le présenter. Les acteurs sont vraiment des scénarios. C'est bon. J'ai vu que les gens écoutaient ça. C'est le lundi soir, 19h30, à Radio-Canada. C'est très bon. Puis ça montre juste que, gars, être parent, là, c'est pas facile. C'est... Avec tous les défis d'aujourd'hui, maintenant, plus souvent, les deux sont sur le marché du travail, c'est quelque chose... Moi, chapeau aux gens, là, qui arrivent à tout sanifier leur journée, là. Bravo, vraiment. Puis il y a toujours, entre parents et enfants, un certain conflit intergénérationnel. C'est bien le bon terme. Donc, veut, veut pas, on aborde notre vie, on est rendu à une certaine étape de notre vie, on a nos propres responsabilités, puis on a nos enfants qui vivent à une époque différente, avec des réalités différentes, puis on se doit conjuguer ces deux choses-là. Donc, est-ce que ce serait vrai de dire que la communication avec nos enfants devient hyper importante pour arriver à atteindre l'équilibre dans un enfant qui est, disons, non surmené versus un enfant qui est surmené? Je pense que c'est la clé, parce que si on communique, on va savoir les intérêts de l'enfant, on va savoir s'il est fatigué, s'il en a trop sur les épaules. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je pense que c'est vraiment la clé. Oui, puis, en attendant le cas où cet équilibre-là est un peu difficile, il y a toujours moyen d'avoir de l'aide de différents intervenants. Même au niveau de l'école, il y a de l'aide qui existe pour la structure. Au niveau de l'aide aux devoirs, même, il y a même des... J'ai appris ça il y a quelques semaines, qu'il y a des professeurs sur le net qui aident les étudiants à pouvoir faire leurs devoirs à la maison, des choses comme ça, qui gardent un autre bon aspect des nouvelles technologies. Mais l'important dans tout notre discours d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir un équilibre, de bien comprendre l'enfant et d'arriver avec notre enfant à avoir une qualité de vie familiale qui est à son meilleur. Parce que quand ça va bien à la maison, puis entre parents et enfants, ça risque d'aider beaucoup l'enfant à ce que ça aille bien dans la vie scolaire et dans sa vie à l'extérieur de l'école, tant au niveau émotionnel qu'au niveau de l'apprentissage en général. Parce que... On s'entend-tu que les enfants, maintenant, sont un peu obligés d'aller à l'école pendant longtemps? Oui. On ne peut plus dire qu'on va arrêter en secondaire 3. Je ne dis pas que c'est impossible d'arrêter en secondaire 3. À partir de secondaire 3, il y a certaines formations professionnelles dont tu peux bénéficier. Puis loin de moi, l'idée de dénigrer une formation professionnelle par rapport à une technique ou à quelque chose qui est fait à l'université. Mais il reste qu'on peut-tu entendre tous les deux que le secondaire 5, c'est vraiment, vraiment le minimum maintenant. C'est plus difficile de trouver un emploi sur le secondaire 5 aujourd'hui. Puis de garder les portes ouvertes. On dirait que quand on a le secondaire 5, même si on arrête et on va faire un petit bout sur le marché du travail, le fait d'avoir notre secondaire 5 garde certaines portes ouvertes. Donc ça permet, c'est pas grave d'arrêter l'école pendant un bout puis de retourner sur le marché du travail un peu plus tard pour apprendre un peu c'est quoi le marché du travail. C'est pas une catastrophe, là. Tu sais, tu travailles de 16 à 18, 19 ans, puis à 19 ans, tu retournes à l'école, ta vie est pas ratée. Il faut pas voir le cheminement d'un de nos enfants qui irait dans ce sens-là comme un échec de sa vie qu'il est condamné à avoir une vie misérable par rapport à un choix qui ressemblerait à celui que je viens de partager avec toi. Il faut jamais oublier que nos enfants, c'est pas nous. C'est sûr qu'en tant que parent, on a toujours une espèce d'une voix dans notre tête tracée, ah, on aimerait ça. Mais ça se peut que notre enfant, il choisit un autre chemin. Ben oui. Mais s'il est heureux, je pense qu'en tant que parent, on peut se dire, bon, j'ai fait tout mon possible pour lui montrer qu'est-ce que ça prenait pour être heureux. mais c'est l'enfant qui a le choix entre ses mains. Puis je pense que c'est vraiment important, comme je disais tantôt, de jamais oublier que de les ouvrir sur le monde sans exagérer, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à son enfant. Donc, est-ce qu'on pourrait conclure l'émission en disant que notre objectif aujourd'hui, c'était que nos enfants soient heureux sans être surmenés, mais surtout atteindre un certain équilibre qui va faire en sorte qu'ils vont avoir tous les outils nécessaires pour être de bons citoyens sur le long terme. Voilà, tu résumes très bien. Donc, la beauté de la chose, c'est que l'émission Le Pour et le Compte revient la semaine prochaine. Avec plaisir. Donc, ça a été très intéressant, très instructif encore une fois. Merci. Merci. Et au plaisir de se voir la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501